Monsieur le député, la parole est à madame Bérangère Poletti pour le groupe Les Républicains. Vous avez cinq minutes madame la députée. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte vise à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Cet objectif est noble et nous y adhérons. L'urgence est de permettre la création de nouveaux emplois. Le texte dans sa première version fut d'ailleurs prometteur. Une partie des problèmes de l'entreprise paraissaient comprises et des solutions intelligentes, voire audacieuses, étaient mises en avant. Nous aurions pu la voter. Et patatra, sous la pression conservatrice d'une minorité syndicale et politique, vous renoncez à ces nouvelles libertés et nouvelles protections. Aujourd'hui, ce texte va à l'inverse des objectifs initiaux. Davantage de contraintes pour les entreprises, de lourdeur, de pression, insuffisamment de prise en compte des difficultés vécues par les petites entreprises, les entreprises artisanales, qui ont besoin de toute urgence, de ces souplesses et de cette simplification. Je souhaite aujourd'hui revenir plus particulièrement sur deux sujets dont l'absence est profondément regrettée et qui empêchera une vraie réforme du travail dont nous avons pourtant besoin. Tout d'abord, vous fermez les yeux sur la nécessaire clarification de la pratique religieuse en entreprise. La religion dans nos sociétés actuelles devient un sujet de tensions, de crispations et de reconnaissances identitaires. Selon une enquête de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, le nombre de conflits sur la laïcité a doublé en un an dans la sphère professionnelle, au point de devenir un casse-tête pour les managers. 23% d'entre eux traitent régulièrement des cas liés à des questions religieuses au travail. Aujourd'hui, la justice française se retrouve trop souvent dans l'embarras. Je pense notamment à l'affaire Babylou, qui a duré plus de six ans, mettant en péril l'entreprise toute entière. Alors oui, des restrictions doivent aujourd'hui être apportées à la liberté religieuse au nom de la neutralité dans le monde du travail. Dans la pratique, un employeur doit pouvoir demander à son salarié de mettre fin à certaines attitudes. comme le refus de serrer la main à une femme ou la prière sur le lieu de service. C'est ce que nous avions proposé en juin 2013 avec mes collègues Les Républicains dans la proposition de loi Christian Jacob relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et associations. Michel Sapin, alors ministre du Travail, nous avait opposé qu'il n'y avait pas, je cite, de dérive à grande échelle dans le monde dans l'entreprise qui foulerait au pied le principe de laïcité. La très récente multiplication des incidents religieux, notamment à la RATP, illustre pourtant le contraire. Madame la ministre, il fallait de la force et de la volonté sur ce sujet. Vous aviez vaguement parlé de ce sujet dans l'article 1, amendé en commission, avec une rédaction si alambiquée qu'elle aggravait le problème et favorisait le communautarisme. Il faut plutôt légiférer urgemment pour protéger les entreprises, leur assurer le choix de la neutralité nécessaire au bon déroulement de leur activité quand elles le souhaitent et les laisser créer de la valeur et de l'emploi. La neutralité dans l'entreprise, ce n'est pas le renoncement à ses croyances, c'est la discrétion dans l'expression de ses convictions religieuses sur son lieu de travail. C'est aussi un rempart contre les discriminations et l'obscurantisme. Mon deuxième regret porte sur l'absence de mesures visant à réformer le syndicalisme français dans ce texte. C'est pourtant avec un conservatisme affiché que certains syndicats ont réussi à bloquer la première version du texte de loi, nous privant de mesures allant dans le bon sens pour notre lutte contre le chômage. Nous sommes historiquement dans une culture du conflit entre les syndicats et les employeurs en France. C'est pourtant une évidence, les deux doivent être complémentaires et ne peuvent fonctionner efficacement que l'un avec l'autre. Aujourd'hui, d'après l'OCDE, seulement 8% de la population active française est syndiquée, ce qui représente environ 2 millions de salariés et seulement 5% dans le secteur privé. La moyenne européenne tourne pourtant autour de 25% par pays. Les syndicats qui vous ont fait rétro-pédaler ne sont ainsi pas représentatifs et trop souvent enfermés dans des clivages et des idéologies politiques. Madame la ministre, nous devons agir et prendre le problème à la racine. Les syndicats, il en faut plus et mieux. Plusieurs solutions sont avancées aujourd'hui. Et là encore, dans ce texte, vous fermez les yeux sur une possible réforme. Qu'en est-il du chèque syndical annoncé par le Premier ministre le 19 octobre dernier, absent du texte actuel ? Qu'en est-il de la prime syndicale qui fonctionne en Belgique, avec plus de 50% de travailleurs syndiqués ? Elle permet de récompenser financièrement les adhérents pour leur engagement dans le dialogue social. Concrètement, les entreprises paient une cotisation à une caisse sectorielle, qui reverse ensuite aux syndicats en fonction des affiliations déclarées. L'organisation syndicale, à laquelle est affilié le travailleur, le rembourse, sous forme d'une prime d'un montant fixe trimestriel. Le résultat, c'est un dialogue social efficace et apaisé, centré sur l'intérêt du salarié et de l'entreprise, et non pas pour une quelconque idéologie politique. Madame la ministre, c'était pourtant le moment d'agir, via ce texte de loi annoncé en grande pompe. Nous sommes déçus par son contenu, effrayés de ce qu'il peut devenir. Ce texte ne correspond pas aux engagements du président de la République. Il est rejeté par tous et ne satisfait personne.